... Bon lundi tout le monde. Des services de traversiers de nos régions qui continuent de faire face à certains défis se préparent actuellement à débuter une nouvelle saison. C'est le cas pour la traverse entre Trois-Pistoles et les Iskoumains. Ariane, vous avez constaté l'ampleur des rénovations qui ont été effectuées sur le navire. Effectivement, j'ai rencontré le capitaine de l'Héritage 1, Jean-Philippe Rioux, qui m'a montré tous les travaux qui ont été effectués cet hiver. Nous avons vu l'équipe travailler dur ce matin. Environ une douzaine de personnes étaient à bord en train de faire les rénovations nécessaires. Il m'a indiqué qu'il s'attend à une bonne saison cette année, un peu plus de 30 000 visiteurs ou plus, ce qui justifie les travaux nécessaires pour rendre ce bateau opérationnel. Selon le capitaine, malgré les coûts qui ont quadruplé depuis 2019, le bateau devrait rester opérationnel pendant encore 20 ans. Les travaux majeurs de rénovation qui ont été faits cet hiver sont terminés. On a une nouvelle chaloupe, un nouveau bonsoir. Les salles de bain ont été refaites, le quartier d'équipage aussi. Donc là, on est comme en remise en forme pour annuel, comme on fait à chaque année. Et la saison officielle débutera le 15 mai pour l'Héritage 1. Et en ce qui concerne la traversée du lac Témiscouata-le-Corégone, il a été annoncé que le financement des coûts d'exploitation ne sera pas accordé par le gouvernement du Québec cette année. Claude Ouellet, président du conseil d'administration de la corporation de la traverse du lac Témiscouata, a estimé que ces coûts à 275 000 $ seront nécessaires pour cette année. Il a souligné la nécessité pour la municipalité de puiser dans ses réserves. Toutefois, la saison sera maintenue cette année. En 2021, le gouvernement du Québec avait accordé une aide de 150 000 $ pour trois ans à la corporation. Merci beaucoup, Ariane. Merci, au revoir. Tels que prévus, des améliorations ont été apportées à l'usine charbon de bois franc basque pour réduire les problèmes d'odeur qui dérangent à Saint-Mathieu-de-Rioux. La direction a profité de l'arrêt planifié jusqu'au mois de mars pour tenter de trouver des solutions. Et selon le propriétaire, des spécialistes ont examiné les installations pour proposer des changements. David Huard explique que la phase de test se poursuit, mais il se réjouit qu'aucune plainte n'a été communiquée depuis la reprise des opérations ce printemps. Par ailleurs, le ministère de l'Environnement a proposé une nouvelle façon de porter plainte pour les résidents et devront remplir un document officiel, une fiche d'odeur, en décrivant la durée, la fréquence et l'intensité de l'odeur, notamment. Il s'agit maintenant de l'outil officiel pour signaler des émanations. Le gouvernement fédéral a décidé de limiter à nouveau le nombre d'heures que les étudiants étrangers peuvent travailler, une mesure qui en dérange plusieurs, notamment à Edmonston. Mylène Thomas. Ces étudiants de l'université de Moncton, campus Edmonston, seront autorisés à travailler par plus de 24 heures par semaine. Ce plafond risque d'alourdir leur fardeau financier. Quand le nombre d'horaires est limité, on ne peut pas vraiment soutenir nos parents. Avec 30 heures, quand même, un étudiant serait capable au moins de gérer plus ou moins son quotidien, ses factures de téléphone, son loyer. Pour le moment, j'arrive à me gérer, mais je sais que je ne peux pas tenir jusqu'à un moment. Il me faut vraiment ça. On a des factures de téléphone, on a des loyers à payer, des assurances. Être moins disponible peut également leur nuire pour trouver un emploi dans la région. La province cherche beaucoup plus des gens qui pourraient travailler en temps plein qu'en temps partiel. Donc du coup, les étudiants n'ont pas vraiment la facilité de trouver un emploi. Relâcher la vanne auprès des entreprises. L'entreprise a la capacité de recruter plus de jeunes pour essayer d'équilibrer, pour que chacun puisse avoir la chance de travailler. Est-ce que ça va finir par payer ? Job étudiant, normalement, on ne devrait pas se baser forcément sur les expériences. Quand tu viens, tu dis que tu veux du temps passé, l'employeur te dit non, moi j'ai besoin de quelqu'un qui va rester. Même quand il te prend, c'est fait comme à l'improviste, c'est pas comme si tu avais une scédule, il t'appelle, tu sais pas. L'objectif d'Ottawa, s'assurer que les étudiants se consacrent principalement à leurs études. Mais si toi, tu as prouvé que tu peux y aller, si on prend ton relevé, peut-être la première année, on voit que tu as réussi, on dit peut-être la limite de temps en temps. Il y en a qui sont capables d'enchaîner 40 heures de chiffre, je vous assure. Une mesure qui pourrait même décourager de futurs étudiants internationaux. On en connaît certains camarades qui ont été obligés de changer de province, parce que ça n'allait pas à niveau financièrement. On n'a pas terminé l'hiver avec eux. On ne commençait pas à dire, mais si c'était le cas, mais plus besoin de venir. Mais c'est pas bien, c'est pas bien. Nous sommes tous là pour le développement. La limite de 24 heures par semaine sera effective dès la rentrée, à l'automne. Mylène Thomas et IMT-TVA, Edmundston. Devant une crise des logements qui frappe l'entièreté de son territoire, la MRC de Charlevoix a décidé d'aller de l'avant pour créer un office régional d'habitation. Une résolution doit être adoptée cette semaine. Et Jérôme, un office municipal d'habitation existe présentement, mais seulement pour Baie-Saint-Paul. Oui, la nouvelle structure interviendra maintenant dans l'ensemble de la MRC. Et en régionalisant l'instance, les élus admettent présentement que la problématique touche l'ensemble du territoire. La table des maires veut également répondre aux besoins de toutes les municipalités de la région en termes d'habitation. Et l'ORH aidera des gens à contribuer à habiter. Leur logement croit fermement à la MRC. Le programme de suppléants loyers est l'un de ses avantages offerts. Et lors de la réunion du 13 mars dernier, la mairesse de Saint-Urbain, également préfète suppléante, avait déclaré que le projet était franchement nécessaire et qu'il s'agissait d'une opportunité afin d'alimenter leur capacité à agir. Et vous l'avez dit plus tôt, la résolution sera officiellement adoptée cette semaine. Merci beaucoup, Jérôme. Au revoir. Les années passent et les citoyens de Saint-Simon-Dremouski ne savent toujours pas ce qui adviendra de leur église, l'une des plus anciennes de l'Est du Québec. Et Judith, vous avez fait le point avec la Fabrique sur le projet de changement de vocation du bâtiment. Oui, absolument. Pour l'instant, toutes les options sont sur la table pour l'avenir de l'église. En 2022, on envisageait d'en faire un centre culturel. On comprend finalement que ce n'est plus dans les plans. Un comité de citoyens a été formé à l'automne. Ils sont donc sept mandatés pour repenser la vocation de l'église. Le comité est chargé de consulter les citoyens sur leurs besoins en termes de services et d'espace. Les membres visitent aussi d'autres églises qui ont été transformées. Question de s'inspirer des autres municipalités. Une chose est sûre, la créativité est de mise pour trouver un projet qui répondra réellement aux besoins de la population. On peut écouter Beaudoin Gagnon, président de la Fabrique de Saint-Simon et membre accompagnateur du comité. Les bibliothèques, faites un café, avoir une garderie, ce n'est pas ça qui est pérenne. Si je veux avoir des subventions, je veux avoir un besoin qui n'est pas fait dans la MRC. Quelque chose de vraiment niché, mais obligatoire et nécessaire. La municipalité suit également de très près les travaux du comité. J'aurai plus de détails pour vous au bulletin de ce soir. Plusieurs municipalités qui sont dans la même situation. Merci beaucoup, Judith. Je vous en prie. Une hausse des carcasses de bélugas signalées au Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins a été observée en 2023. Sur les 17 mammifères retrouvés morts sur les berges ou à la dérive dans le fleuve Saint-Laurent, 10 étaient des femelles. Difficile de savoir pourquoi moins de bélugas mâles semblent perdre la vie. Plusieurs hypothèses sont possibles. Bien que la population se maintienne, la santé globale de l'espèce en voie de disparition continue de préoccuper. On s'inquiète des femelles parce que le type de mortalité qu'on a enregistrée, et ça, ça se poursuit depuis 12, presque 15 ans maintenant, il y a beaucoup de mortalité périnatale. Alors on a une population qui est stable. C'est ce que nous racontent les bilans de mortalité d'année en année. Mais en soi, ce n'est pas une bonne nouvelle. On aimerait voir cette population-là augmenter. Sous-titrage Société Radio-Canada L'équipe Martin Mazda vous attend rue Pérusse Edmondston ou visitez martinmazda.ca Nice Gas Services devient Madawasca Solutions Énergie. Toujours vos spécialistes à Edmondston en produits de chauffage et de confort, alimentés au propane, au bois ou aux granules, forts de notre partenariat avec la compagnie Fireworks Poil et cheminée incorporée. En plus, notre équipe s'occupe pour vous de l'installation des fournaises Poil, foyer et cheminée. Soyez toujours prêts en cas de panne avec nos génératrices Commons, dont nous faisons la vente, l'installation et les réparations. Confort et efficacité avec Madawasca Solutions Énergie d'Edmondston. Habitez votre rêve. Touche magique. 120 rue Lafontaine, Rivière-du-Loup. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir pour une quatrième saison. Que ce soit pour des annuels, vivaces, arbres, arbustes, cèdres à haies. Nous sommes là pour vous conseiller. Nous avons tout ce qu'il faut pour bien préparer vos sols, comme la terre et la pierre en vrac. Entrez voir notre boutique cadeau, nos plantes intérieures, pour offrir un joli présent. Nouveau montage de fleurs pour Pierre-Tomballe. Centre Jardin-Rivière-du-Loup. Dans l'univers passionnant de la télé, un poste-clé t'attend à CHAU-TVA. Deviens notre directeur de l'information et chef de pupitre. Expérience et formation dans le domaine, excellente connaissance de l'actualité, leadership et efficacité, tu te reconnais. Occasion unique pour ta carrière. Être à la tête de notre équipe dynamique des nouvelles à CHAU et en plus dans une région magnifique. C'est le temps de postuler. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrière. Les sports, une présentation de Meubles tardis, le seul centre d'électroménager général électrique de la région. Meubles tardis, pour le meilleur et pour le prix. Bien tout d'abord au hockey dans la Ligue nord-américaine. Tedford a pris l'avantage 3 à 1 dans la série finale contre les 3L. Rivière-du-Loup a subi une défaite de crève-cœur en prolongation de 4 à 3 vendredi soir. Et la suramitié a récidivé le lendemain en l'emportant 4 à 1 samedi au centre Premier Tech devant 3 206 amateurs. Maxime Saint-Cyr a été l'unique compteur des 3L. Et la série se poursuit jeudi au centre-sud du Québec. Si les Loupeurs-Yvois l'emportent, la sixième rencontre va avoir lieu à Rivière-du-Loup vendredi. Pour l'entraîneur-chef Éric Hellé, les unités spéciales n'ont pas pu faire la différence. Toutes les défaites font très mal. C'est dans les play-offs, on est en finale. J'en ai parlé depuis le début des séries, que les unités spéciales, c'était ce qui est très important dans l'issue et le résultat d'un match. Aujourd'hui, l'avantage numérique n'a pas été capable de faire la différence. Un autre événement sportif attendu se déroulait ce week-end à Rivière-du-Loup, le deuxième gala de boxe, la trilogie des conquérants. Plus de 700 spectateurs se sont retrouvés à l'Hôtel universel. Et selon le copropriétaire de l'école de boxe de Rivière-du-Loup, ce sport de combat n'a jamais été aussi populaire dans la région. La finale des Jeux du Québec a sans doute eu un rôle à jouer. La carte du gala offrait 14 combats durant la soirée. Le dernier gala de la trilogie est maintenant en route. Le tout est prévu en 2025. Ce qu'on a vu là, c'est des grosses démonstrations de courage, de détermination. C'est du monde qui voulait gagner à tout prix. À chaque seconde, il n'y a personne qui reculait. On a vu des vraiment très, très beaux combats. Ça a été difficile de choisir. C'était lequel, le meilleur combat de la soirée, le trophée du meilleur combat, qui a été à Olivier Kearney, qui a livré une guerre sans merci du début à la fin. La famille Fortin-Bélanger tenait une clinique d'initiation au mototrial ce week-end à Notre-Dame-du-Sportage. L'événement sur deux jours a été un franc succès. Une trentaine de personnes sont venues braver les obstacles en apprenant les rudiments du sport. Michel Fortin-Bélanger, champion canadien 2023, et son frère Félix ont pu faire découvrir leur discipline. L'activité a également servi pour amasser des dons pour les deux frères qui vont participer au trial des Nations en Espagne en septembre prochain. La météo. Une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi. Alors, Francis, on débute la semaine avec des conditions qui sont quand même similaires à la fin de semaine. Oui, Catherine. Finalement, ça a été couvert. Quoique le soleil a fait une apparition hier jusqu'en mi-journée, alors que le patron météo prévoyait de belles conditions ensoleillées. Bon, c'est un peu le cas aujourd'hui. Le système dépressionnaire se dissipe présentement. Là, on voit des belles images quand même. Les bourgeons sont au rendez-vous. Le printemps s'installe graduellement. Les rayons livrent un dur combat à la masse nuageuse. Ils vont refaire la surface pour alterner en après-midi sur certains secteurs. Ça va être plus rapide du côté de la rive nord du fleuve. Également, l'entrée de la chaudière à Palache. C'est très confortable. On le voit les maximums de jour avec des 16, 17 et 18 degrés. Ce soir, le ciel va être variable. Les étoiles seront bien visibles du côté de Charlevoix. On prévoit un dégagement toujours de cette masse nuageuse sur Saint-Jean-Port-Joli. Donc, on peut avoir un petit potentiel de pluie sur Rivière-du-Loup. C'est plus sur Edmondson où ça va se passer. On pourrait également entendre gronder le ciel. Des minimums qui seront de la dévaleur entre 2 et 6 degrés, comme on le voit au tableau. Alors que demain, si on cherche le soleil, les places de choix seront sur Charlevoix également, sur Saint-Jean-Port-Joli. Petit potentiel qui persiste également jusqu'à Edmondston. Rapidement, au long terme, on va avoir quand même une période d'ensoleillement très, très belle jusqu'à vendredi. Des mercures très stables. Samedi, on pourrait devoir planifier des trucs à la maison. Sur Charlevoix, le milieu de semaine sera gris. On va oublier donc à avoir une très belle séquence ensuite par l'anticyclone qui protégera avec de belles conditions. Et on termine maintenant sur Edmondston. Vous aussi, c'est vraiment un week-end sous l'instabilité qui est prévu. On peut toujours changer. C'est encore loin. Merci beaucoup, Francis. On le souhaite. Bon après-midi. Et en terminant, la suite de l'hiver en l'heure est au nettoyage dans plusieurs municipalités. Les déchets qui sont malheureusement nombreux dans les endroits publics, sur le bord des routes. Et une trentaine de bénévoles, vous voyez, de tous les âges ont participé hier à la corvée annuelle à la ville de Bessin-Paul. C'est l'organisme La Kermesse qui est derrière cet événement, qui s'est dit très satisfait de la réponse des citoyens. Alors voilà, passez un très bel après-midi.